Le SDBA est un service de diagnostic biologique automatisé, donc laboratoire de biologie hospitalière, qui a ouvert ses portes en novembre 2013. Il a pour mission une mission de soins, qui est de réaliser les analyses urgentes et de haut débit de différentes spécialités du laboratoire, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le SDBA a en outre une mission d'enseignement et de recherche, puisque c'est une structure hospitalo-universitaire, avec une expertise dans les domaines du métabolisme phosphoclastique et des pathologies osteoarticulaires, de la biochimie séminale et des biomarqueurs de l'urgence. Adossé au SDBA, il y a aussi le centre de tri des examens, qui va prendre en charge les examens qui arrivent au laboratoire, les distribuer, les enregistrer. Au total, ça représente 2700 dossiers par jour. Le parcours du prélèvement commence avant l'arrivée au laboratoire, dès la prescription par le médecin, dans le logiciel Orbis, qui est le serveur de résultats. Une fois la prescription faite, les infirmières vont procéder au prélèvement. Il est envoyé avec une feuille de demande au centre de tri pour être enregistré. Il est pris en charge par les agents, trié en fonction de la priorisation, urgence ou pas urgent, et en fonction du labo qui va s'occuper de l'analyse, et confié, après enregistrement, à la partie technique, donc au technicien. Le technicien va donc prendre en charge les examens avec une étape pré-analytique de centrifugation ou de pré-traitement, si besoin. Les charger sur les chaînes robotisées et s'assurer de la réalisation de l'analyse. À ce stade, le rôle du technicien est très important. Il est responsable de la calibration, des contrôles et des maintenances de ces chaînes, afin de s'assurer que les résultats que l'on rend sont fiables et justes. Une fois que cette étape est réalisée, le résultat est transmis dans le serveur des résultats du laboratoire pour que le biologiste procède à la validation biologique. Une fois que le résultat est validé, il est mis à disposition du prescripteur d'Orbis. En plus de ses missions au laboratoire, le biologiste assure l'encadrement et la responsabilité d'une partie de la biologie qui est hors des murs du laboratoire, donc biologie délocalisée, comme aujourd'hui aux urgences gynécologiques ou encore en animation médicale. Cette biologie délocalisée, ce sont des automates qui sont placés dans les services de soins sur lesquels les infirmières font elles-mêmes directement l'analyse pour avoir un résultat plus rapidement, directement au lit du patient. Cette biologie délocalisée, hors des murs, est gérée à distance par le laboratoire qui va en assurer la validation biologique et permettre que les résultats remontent dans le serveur de résultats Orbis pour une mise à disposition des prescripteurs. Comment est-ce que le biologie délocalisée ?